Au Sénégal, la lutte de sport national enregistre de plus en plus d'adeptes. Les cachets qui avoisinent désormais la somme d'un million d'euros par combat pour certains lutteurs y sont pour beaucoup. Seulement avant d'arriver dans la cour des grands, il faut beaucoup d'efforts et de sacrifices. Pour être un lutteur, ça demande beaucoup de sacrifices. Il faut se coucher tôt, éviter les filles, respecter les entraînements. Bien manger et appartenir à une famille sportive, ce qu'on appelle ici écurie ou école de lutte. La lutte représente beaucoup pour nous. Nous venons de démarrer. Nous n'y avons pas encore gagné quelque chose, mais on sait que ça viendra. Il faut être entraîné et garder la forme. La forme est différente de l'entraînement. Pour être en forme, il faut se reposer, éviter les filles et les mauvaises fréquentations. La pratique de la lutte demande beaucoup de sacrifices. Je suis en train de faire des entraînements. Je suis en train de récupérer. Je suis en train de faire des formes. Je suis en train de faire des filles et je suis en train de faire des filles et je suis en train de faire des filles. Parce que je ne suis pas en train de faire des filles. Aux différentes plages de la capitale sénégalaise, les jeunes lutteurs s'entraînent entre eux pour espérer taper dans l'œil d'un promoteur. Un travail physique intense pour dépasser ce stade et être reconnu. Pour être un lutteur reconnu, il faut terrasser toute sa génération et même aller au-delà. Il s'agit de se frotter aux anciens et les battre. Il faut aussi beaucoup compétir. En lutte simple, ça donne des attitudes techniques. On n'a rien à envier aux grands lutteurs. Nous faisons les mêmes entraînements et c'est difficile pour nous parce qu'on reste souvent des soirs sans avoir à manger. Mais ça ne nous décourage pas. On reprend les entraînements dès le lendemain. Que les promoteurs repensent à nous. Nous faisons partie de la lutte. Je suis très heureux. Je ne veux pas dire que les promoteurs ne sont pas en train de faire des filles. Parce que je suis en train de faire des filles. Nous avons tout donné pour la lutte. Donc il faut que les promoteurs en tiennent compte dans les combats qu'ils organisent. Parce qu'ils sont en train de faire des filles. Les enfants ne sont pas en train de faire des filles. Une force physique, oui, un bon entraînement également. Mais ça ne suffit pas toujours pour gagner ces combats et échelonner. Le plus qui fait la différence, à tort ou à raison, est le côté mystique. Et il y a tout un encadrement pour ça. Je ne sais pas si c'est un encadrement. Il y a un encadrement, il y a un encadrement, il y a un encadrement. Il y a un encadrement, il y a un encadrement. Il y a un encadrement, il y a un encadrement. Ils vont trouver le nécessaire et viennent me donner. L'aspect mystique est important, mais il ne faut pas perdre de vue les entraînements. Moi, je trouve que ça arrive en quatrième position. Il faut s'entraîner et endurer des épreuves. C'est Dieu qui décide des victoires, mais un bon entraînement est un atout. Ça, je vous le dis. Le mystique est un peu. Il y a un mystique, mais il y a un mystique. Il y a un mystique, mais il y a un mystique, il y a un mystique, il y a un mystique, il y a un mystique. La violence dans l'arène, un problème pour ces jeunes lutteurs qui pourtant cherchent à se départir de cette étiquette. Mais selon eux, la violence n'est pas spécifique à l'arène. La violence dans l'arène, on en parle, mais ce n'est pas spécifique à la lutte, c'est partout. Je dirais même qu'on trouve cette violence moins dans l'arène que dans d'autres disciplines. La violence dont on nous accuse n'est même pas notre oeuvre. Ils en profitent pour réduire nos cachets et ce n'est pas juste. Nous, on a la lutte, on a juste la lutte. On s'entraîne et on fait ce qu'on a à faire. La lutte sénégalaise, bien qu'appréciée, tarde pourtant à décoller à l'international. Zéro médaille affichée au compteur des Jeux olympiques. Il y a encore des efforts à faire pour y parvenir, selon ce jeune lutteur. Les Jeux olympiques, c'est le temps, 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 c'est le temps. Je ne comprends pas pourquoi on tarda à avoir une médaille aux Jeux olympiques. C'est peut-être parce que c'est plus compliqué. En lutte ici, après la chute, c'est fini. Alors que pour les Jeux olympiques, c'est différent. La révolution de la lutte sénégalaise a véritablement commencé dans les années 90, avec la naissance d'une nouvelle génération d'athlètes musclés qui ont fait de ce sport un véritable business. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?